Ça va bien ou quoi ? Les amis, aujourd'hui, concept incroyable ! J'ai roté juste avant de venir, ok ? J'avais besoin de me purifier l'esprit aussi, oh ! Comme je disais les amis, concept incroyable, aujourd'hui on va faire une bague avec 20 centimes. 20 centimes. Je tiens à remercier la personne qui est juste derrière moi. Non, devant moi, pardon. Louise fait des vidéos, évidemment, ce n'est pas Louise qui fait des vidéos, mais c'est ma copine. Je vous montrais quelques images, justement, des personnes qui font ce genre de choses. Et puis voilà, bah c'est parti ! Venez les amis, désolé aussi pour la qualité sonore, on est en extérieur, donc ce ne sera pas pareil. A l'intérieur, on a des petits trucs comme ça, vous allez voir, franchement, c'est très 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 bien. Pour vous dire une chose, j'ai déjà fait un essai. C'est de la merde. Mais je n'avais pas la technique, j'ai fait un petit peu en mode, ouais ok, je pense savoir à peu près comment faire. Là les amis, on va s'attaquer à du très très lourd, parce qu'aujourd'hui on a du matos. Viendez ! Notre espace de travail. On a ici justement ça, on va avoir besoin d'un marteau, on va avoir besoin de plein de choses. 20 centimes le plus important, un marteau et une grosse perforeuse. Il y a des gens, ils utilisent des trucs qui permettent de percer le métal. J'en ai pas, alors on va le perforer en mode bourrin, grâce à ça. Reste là, reste là, n'entre pas à l'intérieur, c'est une entreprise privée, d'accord ? C'est la caverne d'Ali Baba ici. Le marteau, attention, on peut se blesser, la preuve. Dans cette mallette les amis, il y a de la magie. C'est tout, il y a de la magie. Ok, on va percer avec ça, je peux vous garantir que ça va être très très compliqué. D'ailleurs ça, il va falloir déplacer. C'est bon. Il fait chaud. Pour la sécurité les amis, avant de mettre l'embout, ne branchez pas, d'accord ? C'est moi qui vous le dis, contre sécurité. Alors on va commencer avec ça. C'est pas pour du métal, surtout pour. Ah ok. Pause, mon contre-mètre est arrivé. Heureusement qu'il est arrivé, parce que sinon j'allais passer 10 ans sur cette pièce, comme ça m'est arrivé avec l'ancien modèle. C'était tout simplement un embout pour béton. Un embout pour béton, c'est pas pareil que celui pour le métal. Merci à lui. La dernière fois, j'avais percé avec ça. C'est pas bon, pas bien. Bon les amis, on va commencer très rapidement à percer avec ça. Apparemment, il faut faire un petit trou avant. Le truc le plus difficile pour le moment, c'est de bloquer. Et donc, je sais pas si vous avez entendu le cri. Ce qu'on doit faire justement, c'est qu'on va essayer de bloquer comme ça. Alors, est-ce que ça va fonctionner ? J'en ai aucune idée. Ça m'a l'air d'être bon. Est-ce que tu pourrais reculer s'il te plaît ? Parce que là, je vais passer à l'action. Et crois-moi, on va faire du dégât. Bon les amis, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais croyez-moi, ça va durer un peu de temps je pense. Wow, wow, putain c'est clean. Regardez-moi ça, vous avez vu un cratère ? On dirait qu'un astéroïde s'est planté là. Ok, là on est bien. Viens regarder un petit peu, qu'est-ce que t'en penses ? Là, on a l'air pas mal. Les amis, aujourd'hui, on va s'attaquer à du très très lourd. Cette chose, à ne pas mettre dans les mains des novices. Quand même, plusieurs années d'expérience. C'est faux, on y va. Mon dieu, j'ai peur. Ok, là je suis bien. Je sais pas si c'est bon. Regardez, c'est pas possible, c'est génial. J'avais mis au moins une heure pour faire ça. Regarde, elle a changé de couleur. C'est ouf. Elle doit être bouillante, je pense. C'est incroyable, le tronc en tout cas. Oh, c'est chaud. Merci assistant. Eh ben. Déjà les amis, une chose. Quand j'avais fait la première fois l'anneau, c'était catastrophique. Mais vraiment, il y avait une bulle en fait. Il y avait une bulle qui ressortait. J'aurais dû vous faire ça. J'aurais dû vous la filmer la première fois. C'était chaotique, c'était incroyable. Les amis, c'est tellement satisfaisant. Quand ça perd, c'est ouf. À partir d'ici, je pense que là, il va falloir utiliser tout ce qu'il faut pour poncer, etc. Regardez les amis, si c'est pas beau. Avec ça, on va faire un travail de précision. Oh là là, je me crois professionnel, c'est dingue. Eh, la bague, je peux vous garantir, elle vaut mille balles. On va essayer de faire avec ça. Et par contre, il a tapé les bords. Il tape les bords, mais le truc, c'est que le premier trou qu'il avait fait, il avait passé une vis à l'intérieur. Il avait mis deux écrous de chaque côté pour bloquer. Et là, en fait, il mettait comme ça et il tapait au marteau. Du coup, le but en fait, c'est de taper justement ici afin de l'aplatir et que ça fasse une forme quand même plutôt séduisante. Je vais y aller en mode forgeron, vous savez. On y va, on y va, on y va, les amis. Ouh là. Tu sais quoi, on va la bloquer là, on va voir si ça marche. On est en freestyle, les amis, complètement. Il a disparu ta bague là. Reste tout là, tout là. Ouh là, regardez. On ne vous inquiétez pas, on va la retravailler après. Ne vous inquiétez pas, c'est un merde. Ouais, mais là, il se passe des trucs ici. Dans cette vidéo, il se passe trop de choses. Terrible, mais regardez-moi ça. C'est fou, on dirait un pont. Donc là, bon, ça commence à peu près à ressembler à quelque chose d'un peu plus rond. Ah là, je n'ai pas frappé ici. Après, j'ai envie de vous dire. Oh là, merde, non, mais non. Bah non, bah là, ça ne passe pas du tout là. Putain, on va y aller à la main. Aïe. Pit sur l'endroit. Ah bah, ça y est, ça va resseigner. Un travailleur qui ne se blesse pas, ce n'est pas un travailleur, je vous le dis. Est-ce que je pourrais avoir ton doigt pour voir à peu près le trou que je dois faire ? Mais pas une bague de fiançailles, je vous rassure. Bon, je ne sais pas, on fera au freestyle. Bon, on va essayer avec ça, on verra bien. Très simple, les amis, tuto. Vous mettez ce bâton dans ce trou. Vous tenez. Alors non, c'est de l'autre sens, pardon. Ok. C'est stylé ou pas ? Là, comme ça. Et là, on va essayer justement de gratter ces trucs. Ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas évident. Je ne sais pas si vite. Oui, là, c'est grave. Franchement, c'est grave. Mais je ne sais pas. En tout cas, ça marche bien, tu vois. Oh là ! Bon, on peut dire que c'est celle-ci. Mais regardez. Ok, les amis. C'est chier, bordel. Ça ne tient pas. Comment on va faire ? Ok, on est parti. Ça ne marche pas des masses. Ce que je propose, c'est qu'on va peut-être tenter une solution un peu plus barbare. On va récupérer la fourreuse. Je ne me regarde pas comme ça, on va tenter. Wow ! Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais non, ce n'est pas vrai. Elle est bloquée. On est quand même dans une situation malgré tout un peu cocasse. J'arrive à gratter un peu sur les côtés. Là, il faudrait que je le grossisse encore un peu plus. Putain, il faut que je le grossisse même beaucoup plus. Ça commence à ressembler à quelque chose. Je vous reprends juste après, dès que le résultat est potable. Ok ? C'est Patrick. A few moments later. Les amis, j'ai une idée de dingue. C'est cette chose-là que j'ai utilisé justement pour limer à la main. Je vous jure, j'ai limé à la main cette bague avec ça. Et j'ai limé à la main comme ça. Et là, en fait, je me suis dit, la visseuse, on peut serrer. Ça, c'est plutôt un embout qui peut potentiellement passer. Les amis, je suis un génie. Regardez, ce n'est pas clean. Ce n'est pas clean. Putain, c'est magnifique. Et je suis là, je... Wouhou ! Les amis ! Bref, ce que je vais faire, c'est que ça va prendre encore un petit peu de temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vous reprends juste après, une fois que j'ai un résultat qui est quand même plutôt potable. C'est parti. A few moments later. Les amis, on est sur un résultat quand même plutôt potable. Alors là, déjà... Oula, attention, le gros plan, là. Calme-toi. Alors déjà, on vient de perdre un rush parce que mon téléphone vient de s'éteindre. Donc, c'était le rush, je vais commencer à polir la tranche. Pour résumer vite fait la situation, j'ai terminé de faire le milieu. On est quand même plutôt pas mal. Alors, le truc, c'est que j'ai un petit peu trop, on va dire... Ah, c'est vrai. Quand je vais polir, il va falloir faire super gaffe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on commence à polir justement la tranche. Et on est arrivé quand même déjà à ça. Je vais vous montrer. Donc là, on est arrivé déjà à ça au moment du polissage. Ne vous inquiétez pas, il me reste une petite partie à polir. Je vais vous le montrer. Vous allez voir, c'est très satisfaisant. C'est un plaisir incroyable, les amis. J'étais... L'autre, tu t'en fous, quoi. Ça, poubelle ! C'est mon échec, perso, ça. Je me suis demandé pourquoi tu filmais le sol. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, la b*** ? C'est parti, les amis, pour du polissage intensif. Les amis, mais regardez-moi ce résultat ! Regardez ! Sauf ici, là, vous voyez, il y a un petit souci, là. On ira régler ça très rapidement. Mais sinon, c'est magnifique. On est sur une tranche de qualité. Les bijoutiers sont en train de m'envier. C'est incroyable. Allez, checkez-moi d'Instagram, d'ailleurs. N'hésitez pas à me faire. Là, c'est bon, je vais recevoir des demandes. Allez, fais-moi des bacs, s'il te plaît, 100 euros. Je ne suis pas en dessous de 100 euros. Je vous le dis tout de suite. D'accord ? Ok. On est là. L'intérieur, on est d'accord que ce n'est pas très rond. Il y a des bosses de tous les côtés. Et sincèrement, je ne sais pas comment faire. Ça fait bien, mais... Oh, mais... Wesh ! J'ai ouvert très, très attention avec ça. Je peux vous garantir que là, je peux me castrer très, très rapidement. Les amis, vous avez vu à quoi ça ressemblait. Vous avez vu ce que je dois faire. Vous avez vu la concentration que ça demande. C'est tout simplement pas divertissant à regarder. On va se relaisser encore une fois. A tout à l'heure. Les amis, c'est terminé. La bague est clean de fou, fou, fou. Mais vraiment, c'est un truc de fou furieux. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça bien. Voilà, je veux juste retaper un petit coup comme ça, histoire de faire les choses bien, parce que ça m'énerve. Et on se retrouve tout de suite. Et c'est bon dit ! Les amis, très, très content du résultat. Donc là, ce qu'on a, bicarbonate et du peck. On a de l'eau ici. Je vais te laisser faire, Louise, les mélanges. C'est toi qui as vu la vidéo, donc let's go. Il y a que de l'eau froide ici. Ouais, pourquoi il faut de l'eau chaude ? Non, c'est fini. D'accord, ok. Pourquoi tu demandes ? Ok. Et les mélanges, tu les connais alors ? Tu sais que... Mais non, c'est au pire. Ok, d'accord. Hop. Pour mélanger. Une brosse à dents qui est censée être juste ici. Nickel, ça c'est de la brosse à dents. Tu la laisse tremper dedans un petit peu. Ok. T'attends. C'est juste ça, il faut juste faire ça. Il faut juste la laisser... Non, t'attends un peu, après tu la froises avec la brosse à dents. Attends un peu, c'est-à-dire combien de temps ? Bon, ça fait exactement une heure qu'on attend. Pas du tout ! Ça fait quoi, deux, trois minutes ? Toi, tu restes au fond. En fait, c'est censé faire quoi ce truc-là ? Polier, faire de... Oui, mais ça va mieux en faisant ça. Ah, je sors le bicarbonate de soude faire son travail. Les amis, ça demande tellement de rigueur. On dirait que t'as retapé une maison tellement t'es crade. Non, t'as juste fait une bague. Ça peut paraître vraiment genre du... Oh, c'est trop facile de faire une bague. Non, les amis. Vraiment, c'est pas simple. Et c'est tout, il faut avoir les bons équipements. Si Maxime peut le faire, tout le monde peut le faire. Je sais pas comment je dois le prendre. Je trouve ça pas trop mal. Franchement. Il n'y a pas d'autre truc à faire ? Est-ce que tu veux faire de plus ? Rajouter un diamant ? Franchement, ça veut dire que la vidéo est finie. Attends, on va la mettre au doigt pour qu'on voit qu'elle est bien ronde au doigt. Les amis, est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Louis, ton doigt, s'il te plaît, ton petit majeur, là. Comme une lettre à la poste. Merci ! J'ai de l'or entre les doigts, d'accord ? Ok, calmez-vous. Référence, vous l'avez pas ? T'as 20 centimes entre les doigts. Exactement. Les amis, dans le doute, pas de doute, abonne-toi !